Bonjour les Louveteaux, bienvenue sur la chaîne Les Voix de l'enfance de Maminate. Aujourd'hui, je vais te lire une des 24 histoires merveilleuses pour attendre Noël de chez Fleurus. Installe-toi confortablement. Tu es prêt ? Rodolphe, le petit reine Autrefois, le père Noël n'avait que huit reines. Tornades, danseurs, furies, fringants, comètes, cupidons, éclairs et tonnerres. C'étaient les plus beaux, les plus forts, les plus fiers reines du pôle Nord. Un soir de Noël, le père Noël attela ses huit reines à son traîneau, puis partit faire sa tournée. Mais bientôt, le vent se mit à souffler, les nuages à s'amonceler, la neige à tomber. C'était la tempête. Les huit beaux reines étaient complètement désorientés. Soudain, Tornades perdit l'équilibre et tomba en entraînant ses compagnons à sa suite. Le traîneau du père Noël se posa en catastrophe sur le sol et l'un de ses patins s'enfonça dans la glace. Les reines eurent beau tirer et le père Noël faire son possible pour dégager le traîneau, rien ne bougea. C'est alors qu'au loin, le père Noël aperçut une petite lueur rouge qui brillait. « Au secours ! » appela-t-il. La lueur se rapprocha. À mesure qu'elle grandissait, elle éclairait tout aux alentours. Enfin, sous les yeux ébahis du père Noël, apparut une drôle de créature. Un petit reine, pas très musclé, pas très beau non plus, et dont le nez tout rouge brillait comme un phare dans la nuit. « Bonjour, je m'appelle Rodolphe, » dit le petit reine. « Oh, on dirait que vous êtes bloqué dans un trou. Attendez, j'ai une idée. Je vais mettre mon sabot sous le traîneau pour faire levier et vous allez tous tirer très fort. Prêts ? Un, deux, trois ! » Aussitôt, le traîneau fut libéré. Le père Noël était très reconnaissant. « Rodolphe, j'aimerais beaucoup que tu fasses partie de mon attelage. » Mais le petit reine se détourna timidement. « Non, père Noël, je ne suis pas aussi fort ni aussi splendide que vos reines qui font la fierté du pôle Nord. Ici, tout le monde se moque de moi à cause de mon nez ridicule et de mes cuisses de grenouille. Je vous encombrerai. » Le père Noël sourit en hochant la capuche et déclara. « Tu n'es peut-être pas très fort, mais tu es débrouillard et plein d'astuces. Et grâce à ton nez, tu pourras nous guider dans la nuit à travers toutes les tempêtes. » Et c'est ainsi que Rodolphe est devenu le neuvième reine du père Noël. Le plus petit, le plus malin, le plus attachant et le chouchou de tous les enfants. Voilà, l'histoire est maintenant terminée. Et toi, pour toi, est-ce aussi Rodolphe le plus attachant, ton petit chouchou ? Es-tu capable de nous citer le nom des huit autres reines ? N'hésite pas à nous le partager en commentaire. Pour faire grandir la communauté des Louveteaux, n'oublie pas de liker et partager cette vidéo. Pour t'abonner à la chaîne Les Voix de l'enfance, clique sur la cloche juste sous la vidéo pour en recevoir toutes les notifications. En attendant de lire ton commentaire, je te souhaite une bonne sieste ou une douce nuit mon petit loup. À très vite sur ma chaîne ! ...